Dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment créer un wiki collaboratif qui permettra à chacun de vos étudiants ainsi qu'à l'enseignant de participer à la création d'un document avec des liens qu'ils vont pouvoir compléter. Alors, pour cela, je suis ici sur un espace Moodle Cloud et en tant qu'enseignant ici, je vais cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource et je vais cliquer ici sur Wiki. Alors, je précise d'ailleurs qu'il est possible de créer des wiki individuels on pourrait considérer que c'est du coup un espace de notes personnelles pour l'étudiant mais ici dans notre cas, nous allons plutôt souhaiter créer quelque chose de collaboratif donc je clique sur Wiki collaboratif, je vais donner un nom donc Wiki utiliser donc un espace de cours Moodle ici je vais décrire ce wiki et je vais devoir obligatoirement créer la première page finalement qui sera quelque part, je vais utiliser d'ailleurs le même nom que pour le wiki donc je vais créer cette première page qui s'appelle utiliser un espace de cours Moodle au niveau donc du format, je vais choisir donc le format HTML je pourrais choisir d'autres formats, vous pourrez éventuellement les tester c'est une manière donc d'éditer quelque part le wiki et je vais vous expliquer justement après comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour éditer cela avec ce format donc HTML je vais conserver donc les réglages courants je ne vais rien modifier d'autres et je clique sur Enregistrer et Afficher on me demande donc de confirmer le format HTML donc il sera en fait le format with wiki en fait what you see is what you get et donc je crée ma première page voilà qui est fait et ici je vais pouvoir donc créer une structure sur cette page pour faire éventuellement collaborer les étudiants en groupe ou seul tout dépendra des consignes pédagogiques quelque part que je leur ai donné alors je crée ici une structure avec imaginons trois parties pourquoi pas donc enseigner avec Moodle, collaborer avec Moodle et évaluer avec Moodle et pour créer en fait des pages pour ces trois quelque part thématiques et bien je vais simplement devoir en fait les mettre entre double crochet je vais le faire donc pour enseigner avec Moodle je vais le faire pour les trois ici thématiques présentes et je clique sur Enregistrer du coup automatiquement on me ramène vers une page donc je vois effectivement que les trois termes que j'ai placés entre double crochet et bien sont maintenant en rouge et si je passe la souille dessus je vois une main ce qui signifie qu'ils sont cliquables alors justement je vais pouvoir éditer par exemple le second lien par exemple collaborer avec Moodle et je vais créer comme ça une autre structure je clique sur Créer la page et donc la structure sera la suivante maintenant collaborer avec les forums, collaborer avec les glossaires donc vous avez compris le principe admettons et bien que je souhaite moi éditer une première page qui sera donc collaborer avec les forums et je vais vraiment ici ajouter du contenu et bien comme précédemment je vais le mettre entre double crochet je clique sur Enregistrer là donc je vois que la page que j'ai créée ici le lien en tout cas est en rouge donc c'est ce qui signifie que je vais pouvoir l'éditer voilà je crée cette page et maintenant et bien je vais pouvoir mettre mon texte, mon article quelque part voilà je vais noter par exemple et bien ce petit texte et je pourrais pourquoi pas associer ici une image pour l'exemple que je peux éventuellement ici et bien centrer voilà je vais enregistrer cette page et maintenant admettons je me connecte en tant qu'étudiant sachant que les étudiants ont bien sûr le droit finalement d'éditer également les wikis je suis ici par exemple sur le compte de Pierre Dupont je vais aller sur le cours donc Moodle pour enseignants et là donc je retrouve le wiki je vais pouvoir cliquer dessus et naviguer d'ailleurs dans la structure alors pour le moment il y a un seul lien qui est d'une couleur orange ce qui signifie qu'il y a du contenu dans ce lien effectivement quand je clique dessus je pourrais accéder aux différents contenus et naviguer comme cela dans le wiki je vais cliquer ici sur carte pour revenir donc sur la page ici collaborer avec Moodle et ici je vais par exemple et bien vouloir ajouter un article pour ma part concernant donc le glossaire pour cela donc je vais et bien modifier cette page je clique sur modifier et là de la même manière je vais me mettre en des double crochets je clique sur enregistrer et je vais faire également mon article ici en WSWIG je donne donc un petit texte et de la même manière je vais ajouter ici donc une image voilà qui est fait je vais également la centrer et je clique sur enregistrer tout simplement voilà donc chacun donc quelque part a collaboré pour l'instant deux personnes ont collaboré donc à ce wiki d'ailleurs si je retourne par exemple ici par rapport à la carte directement et bien sur la première page ici utiliser donc un espace de cours Moodle et bien je vais pouvoir constater si je clique ici sur historique et bien que cette page ici a été créée donc ici par Julien Maurice maintenant si je clique sur collaborer avec Moodle puis par exemple collaborer avec les glossaires et que je clique sur historique et bien on informe maintenant que cette page a été créée par Pierre Dupont ce qui permet éventuellement à l'enseignant de suivre un petit peu les réalisations de ses différents étudiants les fichiers tous les fichiers qui vont être téléchargés donc par exemple ici en l'occurrence des images vont se retrouver d'ailleurs dans cet onglet fichiers ça concerne absolument toutes les pages ici du wiki il y a également des possibilités de commenter ce qu'on est en train de faire par exemple je peux très bien admettons retourner sur la carte ici dans la partie collaborer avec Moodle et bien je peux très bien imaginer que Pierre Dupont commente cette page ajoute donc son commentaire qui serait par exemple je m'occupe de la page sur les glossaires si je reviens maintenant et bien sur le compte ici de Julien Maurice donc enseignant dans ce cours admettons donc je clique sur la carte ici et je vais donc par exemple dans collaborer avec Moodle et bien je vois ici dans les commentaires et bien que Pierre Dupont et bien s'occupe quelque part un autre qui s'occupe de la page sur les glossaires ce qui permet éventuellement et bien aux différents collaborateurs de se synchroniser et de travailler ensemble voilà donc c'est un usage assez intéressant je trouve d'un outil qui permet de collaborer d'un outil de type wiki sachant que la limite est qu'on ne peut pas forcément collaborer en temps réel en synchrone comme c'est le cas par exemple sur Google Docs voire sur Etherpad, Framapad, etc mais d'un autre côté cela permet à l'enseignant éventuellement de créer une structure relativement figée pourquoi pas et de faire collaborer s'il définit bien les tâches de chacun les étudiants à la réalisation pourquoi pas d'un document collaboratif voici donc pour l'utilisation d'un wiki de manière collaborative dans Moodle voilà